C'est à vous Charline. Et je me demande si vous ne risquez pas de nous faire la chronique de trop. Oui, c'est sûr, la chronique de trop sur le Qatar. Oui, je pense que je dois être la seule à ne pas encore avoir fait de blagues sur la Coupe du Monde. Et on est quoi ? Quatre jours de l'ouverture ? Donc je voudrais éviter la faute professionnelle en tant qu'humoriste. Mais alors je me suis dit, mais que faire alors que tout a déjà été dit ? Alors, tout a été dit essentiellement par des hommes. Et comme j'y connais que dalle en foot, je me suis dit, allez, allons-y. Autant y aller et supporter l'équipe la plus improbable de la compétition. Allez, je supporte l'équipe du Qatar. Voilà, je vous la montre pour les Coupes du Monde. Je suis supportrice du Pays-Hôte. Allez, je me mets dans la peau d'une femme qatarie. J'habite à Doha. Puis là, d'un coup, je brûle d'impatience. J'ai déjà appris tous les champs de supporters. C'est vrai qu'en tant que femme qatarie, je n'ai pas le droit de chanter. Mais comme ça, je pourrais fredonner dans ma tête pendant les matchs. J'avoue, il y a encore quelques semaines, je n'avais jamais entendu parler de ce sport. Et maintenant, c'est devenu une véritable passion. Déjà, observer tous ces hommes debout qui courent dans tous les sens. Nous, en tant que femme qatar, on n'a jamais vu ça. Par exemple, mon épouse, au bout de trois ans de mariage, je me suis rendue compte qu'il tenait debout tout seul et qu'il pouvait marcher. C'est un jour où j'avais oublié de mettre le sel à table. Et là, le miracle s'est produit. J'avoue, je n'arrive pas encore à reconnaître tous les joueurs. Mais bon, ce n'est pas grave non plus. Ils ne nous reconnaissent pas puisque trop de tissus, nous sommes invisibles. Mais moi, ce que j'aime dans le foot, c'est que c'est feel good. Par exemple, si tu fais une faute, on te met un carton jaune. Ce qui est quand même vachement plus cool qu'une lapidation. Alors si tu fais une grosse faute, on te met un carton rouge et t'es expulsé. Waouh, 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 la violence ! C'est là qu'on voit que le foot n'a pas été inventé au Qatar. Sinon, au premier tacle un petit peu appuyé, l'arbitre ordonnerait de couper la jambe immédiatement sur le terrain avant l'expulsion. Et là, je peux vous dire, il y aura un petit peu moins de fautes. Et le rythme du match, il gagnerait, je pense. Alors le capitaine des Bleus l'a bien compris, quand Hugo Lloris dit « je ne porterai pas le brassard arc-en-ciel pour respecter la culture du pays d'accueil », ben oui, si vous venez, on vous demande de respecter notre culture, c'est normal. Nous, quand on vient en voyage en France, on ne se met pas à menacer de mort tous les homosexuels qu'on croise. Donc vous, quand vous venez au Qatar, ben vous faites pareil, arrêtez d'être homosexuel ! Et puis c'est tout, voilà, il faut juste être ouvert à l'autre. Vous devriez faire un petit travail là-dessus, je pense. Sur ce, allez le Qatar ! Merci Charine, c'était bien qu'on ait votre point de vue aussi. Ben c'est fait, comme ça c'est fait. Footballistiquement, ça n'a pas été une plus-value. Mais pour le reste, je suis peut-être très très bien. J'ai peur d'être passée à côté d'un sujet, vraiment. On l'a tous senti, moi-même. Votre exhaustivité vous honore.